On va faire un petit tour rapide, enfin un tour, on va juste aller voir un petit peu au niveau du jardin forêt ce que ça donne, une petite partie parce qu'on peut pas faire le tour complet, parce que déjà c'est trop grand, ça se fait beaucoup trop long, et puis bon, il y a toujours des parties à débroussailler, puisqu'on laisse une grande partie sauvage. Donc la mâche va bien, donc pareil, on récolte de la mâche, la mâche à peu près tous les jours. Bon, les abeilles vont bien, on a préparé une petite ruche là-bas, une petite varée, pour doubler le cheptel cette année, enfin on va diviser la ruche. Alors on va regarder ce que ça va donner, donc pour l'instant, la colonie a l'air d'être assez forte, mais on va voir, il va toujours avoir un petit coup de froid encore, donc on va voir ce que ça va donner, comment elle va se développer. Mais bon, on pense bien à diviser cette année. Les bambous s'étalent bien, commencent à prendre le large. Donc pour rappel, on a mis des bambous géants, donc les géants, il n'y a pas que des géants, d'ailleurs il y en a aussi ici là. Mais les bambous géants commencent à vraiment tracer, donc il va falloir installer la barrière antirrhizome. Ouh, ça tonne, la pluie arrive. L'âge des montagnes qui repart. Elle repart tout juste. Bon, on a installé le murier sans épines ici. Là, on a installé un sol, un petit sol pour pouvoir faire une trogne, enfin un tétard, pour faire un peu d'osier. Donc on en a d'autres à mettre encore, à planter, mais bon, on en a mis ici au bord de l'eau. Donc là, on a notre groseiller qui repart. Ouais, il repart. Là, c'est notre bac à fraisiers. Les fraisiers repartent et les sangliers viennent grignoter. Le bois, la nuit. Et c'est assez marrant, ils viennent vraiment grignoter, ils ont allé le bois. Là aussi. Et les fraisiers sont bien là. Là, on voit les sangliers. Donc on a mis un petit peu de fumier de notre fumier de lapin. Vu qu'on a des lapins, donc, ça on ne vous a pas montré, mais donc voilà, les lapins, donc on utilise le fumier de lapin. Qui marche très très bien, apparemment, vraiment bien mieux que le crotin de cheval. Le crotin sec de cheval, ça a été vraiment... D'ailleurs, il faudrait qu'on finisse de sortir le dernier épisode. Il nous manque des rushs, mais on sortira éventuellement rapidement. Mais le crotin de cheval, on n'est pas très très satisfait, c'est vraiment assez pauvre. Ce n'est pas du fumier, du crotin sec, je parle bien du crotin sec. Mais bon, on en fera une vidéo éventuellement. Framboisier, donc, framboisier, on en a racheté pas mal. Parce que, évidemment, il nous en faut vraiment beaucoup, pour toute la famille. C'est toujours un petit peu long à s'installer. Les arbres au faisant ont enfin poussé. Voilà, ils ont fait... Voilà, maintenant, on commence à avoir une taille sympathique. Plein de bourgeons partout. Donc, ils devraient être assez jolis cette année. Là, pareil, les sangliers viennent grignoter le bois mort. Ah ouais, ils en vont. Là, pareil, une autre zone à fraisier, donc, qui est en train de se faire envahir par les herbes. Mais les fraisiers sont bien là. Donc là, il va falloir qu'on éclaircisse, qu'on nettoie un petit peu toutes ces herbes, toutes ces graminées qui viennent s'installer là. Et donc, ici, c'est la zone où on avait commencé à mettre les premiers ailes des ours, qui avaient beaucoup souffert, donc, l'année dernière, pour leur première année. Vous savez, Johnny a perdu les feuilles. Et en fait, ils sont tous vivants. Ils sont bien repartis cette année. Donc, ils ont eu chaud l'année dernière. Bon, c'est clairement, ça aime vraiment l'humidité. Mais donc, ils repartent. Ils vont même faire des fleurs cette année. Et quelques boutons floraux. Donc, ils sont bien là. Donc là, on va pouvoir les laisser coloniser. Mais donc, ils aiment vraiment l'humidité. On en a rajouté d'autres. On en a rajouté d'autres ici. On essaye de trouver des secteurs un tout petit peu plus humides. Ici, pareil, donc, ça s'installe bien. Et apparemment, ils ne sont pas mangés par les sangliers, ce qui est assez intéressant. Parce qu'ici, ben voilà, là, ça a été gratouillé. Les sangliers passent tous les soirs. Tous les soirs, ici, il y a des sangliers. Et des chevreuils, bien sûr. Mais donc, là, il y a des ours, ils n'ont pas l'air d'y toucher. Là, pareil, ça repart. On en a mis dans la zone un petit peu plus humide, ici, pour voir un peu. Là où ils vont se plaire le plus. Ils ressortent. C'est vraiment une belle feuille, là. Donc, c'est super, finalement. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, avec l'ail des ours, ils sont bien tous vivants. Pareil, on en a mis un petit peu plus loin, ici. Ça pousse aussi. Les bambous, le philostachiste nigra enonis, qui, lui, ça y est, bon, il commence à être sympa. Il monte à 5 mètres. Il commence à avoir des cannes de belle taille. Sachant que, bon, c'est encore gentil. Il va nous faire bien mieux que ça. Une bonne ressource, le bambou. Donc, il aura fallu quand même 10 ans pour qu'il s'installe. Donc, le bambou, ça pousse certes vite, mais ça s'installe lentement, quand même. En tout cas, pour tout ce qui est géant, en tout cas. Là, ici, les arbres, toujours, nos trognes. C'est de la trogne vraiment très dense, qu'on taille chaque année. Pour la production de BRF. Donc, ici, on a un chêne. Un chêne, voilà. Donc, je l'ai légèrement taillé pour qu'il garde une forme assez compacte. Toujours pareil, hein. Donc, pour ceux qui nous suivent, l'hiver, on a eu vraiment beaucoup de casse sur les arbres. Et donc, on a beaucoup d'arbres que l'on taille pour éviter d'avoir de la casse. Pour les forcir, les rigidifier au maximum. Et donc, au pied, on a mis une vigne. On a installé beaucoup de vignes sur beaucoup d'arbres. Avec la fameuse technique de la ronce, pour protéger des chevreuils. Avec, voilà, une vigne qui grimpe le long et qui montera dans le chêne. Et on a mis, ou on en a mis beaucoup, beaucoup des vignes. Ici, on a notre pommier du Kazakhstan. Alors, celui-là, il est greffé sur franc. Toujours pareil, protégé avec cette petite ronce. Donc, qui y démarre. Donc, la pommier du Kazakhstan, donc, greffée sur franc, c'est le seul qu'on ait de greffé. Sachant qu'on a des semis. Donc, on a eu nos premiers semis l'année dernière qui sont sortis. Donc, on a des plants assez sympas. On voit bien la différence, d'ailleurs, de vigueur, d'aspect des pommiers du Kazakhstan. Et on en a refait encore 100 semis pour cette année. On a eu 60 plants, je crois, l'année dernière. Donc, on devrait planter à peu près 150, on va dire, 150 pommiers du Kazakhstan issus de semis. Et puis, on essaiera de vous faire une petite vidéo là-dessus. Parce que c'est assez intéressant. On voit bien la diversité, le feuillage, les aspects, la vigueur. Ils sont complètement différentes. Et il faudra qu'on fasse une petite vidéo sur les pommiers du Kazakhstan. Donc là, on a installé toujours pas mal d'arbres qui sont disséminés dans le sauvage. Là, on a mis un poirier. Toujours pareil, protégé avec la technique de la ronce. Là-bas, on a mis un mirabellier. Où il est ? Où il est ? Où il est ? Là, il y a un mirabellier. Donc, on a les couverts végétaux qui s'installent. Donc, ici, voilà. Là, ça devient l'herbe. L'herbe prend le dessus par ici. Donc, ça sera certainement une zone pour... Il se met les céréales. Les céréales, dès qu'on va commencer à avoir suffisamment de semences pour faire des grandes surfaces, ça sera certainement un endroit assez bien. Puisqu'on a une zone humide juste derrière, là. Et là, on va... Voilà, on gardera cette zone pour les céréales. Ce qui fait qu'elle devrait être pas trop mal. Tout en sachant qu'on va planter du riz. Du riz de Russie. Parce que nous, on a un climat montagnard froid. Donc, on va tenter de produire du riz. Donc, on va voir au niveau de cette zone humide si on peut faire quelque chose. Mais bon, c'est toujours pareil. La première chose à faire, c'est surtout de reproduire la semence pour en avoir suffisamment. Parce qu'en général, on arrive à trouver des variétés. Mais on a rarement 10 kilos de riz à planter, quoi. Ou 10 kilos de blé. Surtout des variétés anciennes. Évidemment, du blé classique, on arrive à en trouver. Donc, la fameuse clérière au chevreuil. D'ailleurs, le fameux endroit... Le spot des chevreuils. Toujours pareil. Ils sont toujours là. Ils viennent gratouiller. Ça n'a pas changé. Ils mangent toujours un peu l'écorce. Mais bon, maintenant, elle est suffisamment dure. Toujours pareil. Ils viennent là. Ils s'installent ici. Dessous. Sous les sureaux. Donc là, pareil, il y a plein d'arbres qui se sont disséminés un peu partout. Là, on a un poirier. Qui démarre. Un duc de Bordeaux. Il commence que... Donc là, on est vraiment dans la zone à chevreuil. Donc, les chevreuils sont ici. Ben, c'est... Vous l'avez déjà montré. C'est ici qu'ils viennent se nourrir. Donc, ils viennent grignoter. C'est la zone dangereuse, ici. Voilà. Donc là, ils grignotent. La protection, toujours pareil. Technique de la ronce pour le chêne. Donc, ils ne l'ont pas touché. Ils ne l'ont pas touché. Donc ici, les arbres, vraiment, c'est un endroit où ils se font vraiment grignoter. Et donc, on a mis... Donc ici, un poirier. Ici, encore un poirier. Un autre juste derrière. Là-bas, un cognacier. Toujours pareil. Protégé, technique de la ronce. On va voir ce que ça donne. Sachant que là, on est vraiment sur leur terrain. On est vraiment... C'est là qu'ils sont toute l'année. Donc, on va voir ce qu'ils vont grignoter. Bon, là, il faudrait peut-être rajouter encore un petit peu de ronce. Mais on va voir ce que ça donne. On va voir. S'il faut en rajouter, j'en rajouterai. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien. Pareil, ici, un autre poirier. On a fait pas mal de greffes aussi, cette année. On a greffé sur nos morisiers sauvages. On a greffé du cerisier. Et puis, sur les aubes épines, on a greffé du poirier. On vous fera peut-être une vidéo là-dessus, en fonction de ce que ça donnera. Là, on a un cognacier. Qui, lui, a démarré. Sachant que nous, on a un climat de montagne. Donc, ici, on est en retard. Par rapport à beaucoup. Les sols-marceaux sont bien en fleurs. Et donc, au pied du cognacier, une vigne. Donc, comme je vous disais, on a mis beaucoup, beaucoup de vignes à plein d'endroits. Et donc, voilà, le vigne au pied du cognacier. Et puis, on a ripe de遠vel C'est en plein ! donc on a rajouté encore des châtaigniers on a rajouté des châtaigniers ici donc là on a mis un bouche de bêtisac ce qui est bon on va dire entre guillemets le meilleur choix actuel au niveau résistance aux maladies du châtaignier voilà donc celui là on a même fait j'ai pris un greffon j'ai pris un petit greffon pour faire une tentative j'ai greffé sur un châtaignier sauvage voilà pour le multiplier pour en faire encore un autre on a mis un autre là bas caché encore un autre châtaignier là là à noyer on a rajouté à noyer les sols marceaux les abeilles se sont bien régalées ici on a rajouté aussi encore un noyer ici à noyer on a les anémones sylvies qui sortent de partout alors ça c'est sympa c'est sympa c'est très beau mais c'est un poison très petite dose c'est mortel par contre quand on commence à voir des anémones sylvies sur des grands parterres comme ça c'est un très bon signe ça veut dire qu'on a vraiment une terre de forêt d'un humus de forêt qui est installé depuis longtemps parce que l'anémone sylvies elle met longtemps à partir à parcourir avec ses rhizomes le terrain et ici on en a vraiment partout donc ça c'est vraiment un excellent signe qu'on est vraiment sur sur de l'humus de forêt bien installé et depuis longtemps 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 et donc la rigueur voilà c'est la seule entre guillemets mauvaise surprise que l'on a eu là c'est sur notre noyer sur notre cordon du périgord il est mort clairement il avait bourgeonné l'avait repris l'année dernière sa première année de reprise et puis maintenant voilà on a une espèce de suie noire qui s'est installée alors est ce que c'était parce qu'il y avait la protection à chevreuil cette espèce de protection bizarre oui je sais même pas si c'est du plastique qu'on avait mis sur notre toute première plantation et qu'on n'utilise plus maintenant puisque on remplace ça par la technique de la ronce est ce que ça l'a gêné a eu trop d'humidité je sais pas j'en doute puisqu'on l'a sur deux autres châtaigniers les premiers qu'on avait plantés il n'y a aucun souci mais bon peut-être que le noyer n'a pas aimé ce qu'il a chopé une maladie un champignon je sais pas mais du coup il est mort donc bon bah on va le remplacer on va le remplacer donc je vais voir s'il repart de s'il repart de son porte greffe ben je grefferai et puis bah voilà on va voir ce que ça va donner si le porte greffe est encore vivant on avisera en conséquence voilà bah je vais arrêter là parce que bon évidemment il y aurait d'autres choses à montrer mais après ça va faire une vidéo trop longue donc merci à tous et puis bon courage pour ce confinement bon courage pour tous ceux qui sont dans les appartements pense à vous on ne peut que vous inviter à faire votre petit bout de jardin pour l'avenir ça va être vraiment plus qu'utile et un petit like un petit partage si vous avez aimé la vidéo et bon courage à tous à la prochaine bye